Musique Le Pau Surf, comme son nom l'indique, veut dire Powder Surf, qui est à la base fait pour aller glisser sur la poudreuse, donc spécifique à la poudreuse, et c'est issu du surf des mers, et ça s'est converti pour nos montagnes en Pau Surfing. C'est parti ! Le Pau Surf, ça t'amène vraiment une sensation de liberté qu'on n'a pas connue jusqu'à présent dans le monde de la glisse sur neige. Au niveau sensation, c'est clair qu'avec des bottes type après-ski, on a beaucoup plus de feeling, donc sans fixation, au niveau du toucher de neige, on a énormément de sensations, on a presque l'impression d'aller à la plage pour surfer une vague. Musique Ça s'adresse quand même à la base plutôt aux gens qui ont pratiqué pas mal de snowboard ou de surf, après, vu que c'est extrêmement ludique et qu'on peut s'entraîner, je dirais, derrière son chalet, il suffit d'avoir un talus de 300 mètres pour pouvoir l'essayer, donc c'est quand même relativement ouvert. Ça parle plus aux surfeurs et aux snowboardeurs à la base, mais tout le monde peut l'essayer. Les dernières moutures de Pau Surf sont en 3D dessous, donc la base n'est pas plate, elle est en 3 dimensions. La forme est régulièrement avec un avant qui ressemble à un bateau, donc forcément pour rentrer dans la poudreuse, on n'a pas de fixation du tout. Par contre, on a un grip qui est sur le dessus de la planche pour glisser le moins possible, et puis on a un leash, donc une accroche, une cordelette si on veut bien, comme on surfe des mers pour quand on tombe pouvoir récupérer notre planche. C'est vraiment un monde qui s'ouvre, ça ressemble énormément au début du snowboard qu'on a vécu il y a 25 ans en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada